C'est à la retraite, mais qui a travaillé dans la fonction publique fédérale toute sa vie. Et sa passion, ce sont les chats. Et comme j'ai deux minous à la maison, qui circulent dans mon musée, sans jamais rien faire tomber, et évidemment, les nouvelles et les récits d'Évelyne m'ont touché parce que je me suis reconnu avec mes chats. Et j'ai reconnu le comportement de mes petits becs, la façon qu'ils bougent, la façon qu'ils interagissent avec moi, la façon qu'ils ont de me donner de l'amour inconditionnel. Alors, Évelyne va vous présenter Confidence, Féline, qui raconte l'histoire du 18-chats. Toutes ces histoires ont été inspirées par des chats que j'ai connus, de près ou de loin. Certaines histoires sont faites un petit peu drôle, et d'autres sont un peu plus touchantes. Peut-être que je pourrais vous en dire une, qui ne sont pas très longues, celle d'Hectare. Hectare a sauvé la vie de quelqu'un. Ça va être difficile pour moi de parler plus fort, parce que je n'ai pas une voix de porte. Paul ferme la porte de son bureau en se disant, « C'est fait, tout est en ordre. » D'un peu à l'eau, il marche sans ordre dans le corridor en direction de la porte arrière. Lorsqu'il passe devant le poste de garde, on lui demande, « Avez-vous fini pour aujourd'hui, monsieur? » Sans regarder, Paul marmonne un faible oui. Franchis les quelques pas qui le séparent de la sortie et s'arrêtent. Le gardien lui dit, « Bonne soirée, monsieur. » Il appuie sur un bouton qui déclenche un bourdonnement déverrouillant la porte. Paul fait un signe machinal de la tête et sort. Il traverse un lâche perron de ciment et s'engage lentement dans l'escalier. Il manque de plus du chien qu'en surgit un enfant qui enroule son bras gauche autour de sa jambe droite. « Hé, fais attention, puis-t-il. » « As-tu un chat de manque de garçonnique qui s'agrippe davantage? » Non, répond Paul, surpris. Il remarque alors un chaton dans la main de l'enfant dont la chapeur brune arrive à peine à la hauteur de sa poche de pied. « Prends-lui, » dit le garçon en levant sa main droite d'où prend un chaton gris et blanc. « Je ne veux pas de chat, » dit Paul, en tentant de se libérer du petit bras. L'enfant enroule ses deux jambes autour du mollet de l'homme. « Je ne peux pas prendre ton chat, » dit Paul, agacé, par cette soudaine excroissante sur sa chambre. « Pourquoi? » « C'est trop long à expliquer. » « Lâche ma jambe. » « Tiens mon chat d'abord, » dit le garçon en gigotant. « Poin prend le chaton à peine plus long que sa grosse nez. » L'enfant se dégage et descend les marches en courant. En bas, il se retourne, des larmes se forment dans ses yeux et il crie. Il est encore petit. Il prend du lait sur ses croquettes. Il n'aime pas coucher tout seul. « Sanglotant, » il ajoute, « Il s'appelle Hector. » Le petit reprend sa course et disparaît derrière un mur de béton. À bas sur dix, Paul reste figé un instant avant de courir après le garçonnet. Il contourne le mur, examine le terrain de stationnement et ne trouve aucun signe de l'enfant. Il avance jusqu'à l'intersection où il regarde dans toutes les directions. L'allée suit la bâtisse dans une direction et de l'autre côté, longe du plexe d'un quartier oublié. Il y voit un millier de cachets pour l'enfant, mais aucune trace de celui-ci. Autour de lui, nulle part où il pourrait déposer le chaton. Il n'y a que du béton. Il retourne à la porte de son immeuble et sort. Le gardien en trouve et demande, « Vous avez oublié quelque chose? » « Non, c'est ceci. Un gamin me l'a mis dans la main et s'est sauvé en courant. » « Je ne peux pas le garder, » répond Paul entendant le chaton vers l'homme qui ne bouge pas. « Moi non plus, mon corps finit à six heures demain matin. Les animaux sont interdits dans cet édifice. » « Vous devrez aller le porter vous-même à la SPA. C'est à quatre blocs d'ici, quand vous sortez par l'avant de la bâtisse. » « Vous savez où c'est? » « Oui, mais ce n'était pas dans mes plans d'aller par là. » « Je regrette de ne pas pouvoir vous aider, » dit le gardien en fermant la porte qui se verrouille automatiquement. « Paul s'assied dans l'escalier et regarde l'animal qui le dévisage. » « Hector était le nom de son père. » « Qu'est-ce que je vais faire de toi? » demande-t-il à la petite bête qui roncotte dans sa main. » « Il se lève et se dirige lentement vers son véhicule en tenant le chat sur sa poitrine. » « Il scrute les environs attentivement en espérant encore apercevoir le garçon. » « Rien. » « Même le stationnement est désert à part sa camionner. » « Finalement, en ouvrant la portière, il dit tout haut. » « Sors, tu ne faisais vraiment pas partie de mon projet. » Pour aller à la SPA, il faut faire un petit détour pour trouver une rue allant vers l'ouest. Sans réfléchir, Paul prend comme d'habitude dans le pied de l'autoroute, située sur la rue à Centineau. C'est en direction S. En montant la rampe, il prend conscience de son erreur et lance un juron. La prochaine sortie est à quelques kilomètres et l'éloigne d'autant du refuge. Il décide de continuer vers chez lui. « Hector, tu n'as pas idée dans quoi tu es embarqué, » dit-il au chat qui miaule faiblement, blottie contre sa cuisse. Paul avait mûri depuis plusieurs jours son projet pour la soirée. L'idée est née lorsque son ex l'a informé qu'elle allait se remarier et déménager dans une autre ville, compliquant ainsi ses droits de visite déjà pédés. Son futur époux était tout ce qu'il ne serait jamais. Il ferait un meilleur père pour son fils que lui ne l'avait été. Le divorce l'avait laissé amère et fauchée. L'entretien de l'affaire méritée de sa mère devenait de plus en plus onéreux, mais il ne pouvait se résoudre à s'en départir. Son travail ne l'intéressait pas vraiment, mais c'était l'entreprise où son père avait fait carrière. Quelle fierté ce dernier avait essayé de voir son fils suivre ses traces. Paul avait complété tous les dossiers en sous-saint et nettoyé son bureau. Le poste serait prêt pour son remplaçant. Il ne voulait pas porter ombrage à la mémoire de son père. Paul regarde la petite bête et n'en revient pas de son nom. Il se manque qui aurait l'idée d'appeler un chat Hector. Le gamin ne pouvait avoir plus de six ans ou sept ans et il pleurait en donnant ses instructions. « Il a fait un bien mauvais choix en te confiant à moi, mon pauvre Hector, » dit-il à l'animal. Arrivé à destination, il apporte le chaton et se met à ronronner aussitôt qu'il le prend dans sa note. « Mon plan pour ce soir est de finir la bouteille de scotch, écrire ma note et tirer ma révérence, » dit-il à Hector. Il ouvre le frigo. « Je pense qu'il reste du lait pour toi. » Il sort un carton de lait, le place sur la table devant le fusil, entre la bouteille de whisky et la feuille blanche. Dans l'armoire, il prend un verre et une soucoupe. Il verse le lait dans la soucoupe et la dépose par terre devant le chat qui donne l'armoire brillamment. Il sort des cubes de glace et les met dans le verre et il remplit le whisky. Il prend un stylo pour écrire sa note. La veille, il savait exactement ce qu'il écrirait. Maintenant, si c'était moins clair, il aurait dû l'écrire hier. Il regarde le petit féline et avale une bonne gorgée. « Qu'est-ce que je vais faire de toi? » lui demande-t-il. Hector lève la tête, se pourlèche les babines et s'approche du pied de Paul. Assis, il regarde l'homme qui l'observe. Il se dresse et met ses pattes sur la jambe dans l'espoir d'être pris. Rien ne se passe. Il enfonce ses griffes dans le jean et se met à grimper le long de la jambe. La même que le garçon avait agrippé plus tôt. Paul le ramasse et le dépose sur la table. « Qu'est-ce que tu vas faire quand je ne suis plus là? » Hector se frotte sur la main et le bras en ronronant très fort. L'homme songe. « Ça pourrait être long avant qu'on me découvre. » « Que va devenir ce chaton? » « Je devrais peut-être le mettre dehors et le laisser se débrouiller. » « Après tout, c'est une ferme. » « Même si elle n'est pas en activité, il y a des souris, des oiseaux et des cachettes. » « Mais est-ce qu'un chat qui a besoin de lait sur ses croquettes peut survivre dans une ferme désolée? » « Il y a aussi le hibou qui n'hésiterait pas à le chasser et le dévorer. » « Je devrais peut-être le tirer de la barre. » Paul examine le fusil et l'unique cartouche qu'il avait sorti, presque aussi grosse que la taille du chaton. Pendant tout ce temps, Hector ronronne et se frotte sur la main tenant le scotch. Paul regarde la feuille blanche. Il demeure ainsi pendant un très long moment. Finalement, il pose le crayon, vide son verre et dit « Hector, il va falloir aller t'acheter de la bouffe avant que l'épicerie ne ferme. » Merci. Merci.